Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mardi 31 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de EGLD, la crypto de Elrond, devrais-je dire plutôt maintenant MultivirX. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties de cette vidéo. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est MultivirX, son actualité, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les X-Days qui se sont déroulés fin octobre, et on va revenir sur tout ça. Et on va se projeter sur le cours pour une perspective court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente. Et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 euros, qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable. A travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression. Et le tout, gratuitement, pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. MultivirX, anciennement Elrond, est une blockchain qui a pour but vraiment d'offrir une solution à Ethereum. C'est un peu la construction de l'Ethereum Killer à l'époque de 2021, dans lequel on a eu une saturation d'Ethereum et une volonté de trouver des solutions annexes pour pouvoir proposer des solutions de blockchain scalable pour la finance décentralisée. Alors, ils se sont vraiment retirés de cette image-là depuis déjà un certain temps, avec notamment un gros rebranding qu'ils ont eu lieu à travers MultivirX. Le principe, c'est que Elrond est une blockchain de niveau 1, qui a pour but d'offrir structurellement des briques fonctionnelles pour les développeurs pouvoir construire des applications décentralisées. Alors, MultivirX, dans leur rebrandir, là-dessus, ça ne fait pas forcément l'unanimité, même si leur volonté est intéressante, c'est-à-dire qu'ils veulent créer en fait un écosystème complet qui soit tourné autour du X, autour du Multivir, et c'est vraiment l'idée générale de leur nom. C'est-à-dire que X sera en fait le tronçon commun de l'ensemble des applications. Et c'est la force aussi du rebranding qu'ils ont eu, parce qu'historiquement, quand on avait Elrond, on avait Maillard, on avait en flinte plein de petites applications qui avaient leur propre nom, et on n'avait pas d'image globale, on n'avait pas de branding complet. Ils vont aller encore plus loin, parce que leur but, vraiment, c'est de créer une blockchain qui soit accessible, dans lequel le onboarding soit excessivement simple. Et là-dessus, ils ont plutôt bien réussi, parce que leur application, le X-Wallet, est vraiment très bien faite, dans lequel on a accès à tout, directement en quelques clics, et ça va même encore plus loin, parce qu'ils sont en train d'intégrer l'ensemble des applications autour du X-Wallet, pour avoir l'exchange directement, la gestion du on-rump, off-rump, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter de la crypto avec de la monnaie fiat, donc comme des euros et des dollars, et de pouvoir vendre sa crypto compte des euros et des dollars. Alors derrière, ils ont cette notion de multivers qu'ils essaient d'avoir aussi, qui est le X-Portal, dans lequel ils ont une volonté de pouvoir créer à terme, en fait, un écosystème metaverse, où on passerait par le portail pour pouvoir avoir accès au reste. Bon, pour moi, j'ai tendance à vous dire que ce qui va être vraiment important, ça va être l'ensemble des briques fonctionnelles qu'ils sont en train de mettre à disposition, parce que leur but, je pense, c'est de créer une super application pour pouvoir intégrer l'ensemble de l'écosystème des blockchains, et de mettre à disposition le développement qu'ils ont effectué aux autres blockchains. Et c'est vraiment, pour moi, la continuité du développement qu'ils sont en train d'avoir au niveau de EGLD et de MultiverseX. D'ailleurs, il y a de grandes possibilités d'avoir un rebranding de la crypto en elle-même, qu'elle ne s'appelle plus EGLD, je pense qu'on entendra parler sous peu. Alors, on a eu les X-Day, donc ça, c'est très important. Ce sont les jours de discussion dans lesquels on a des présentations, on explique les différentes évolutions, et c'est lors d'un X-Day qu'ils avaient fait le rebranding. Généralement, on a un effet d'annonce qui est relativement conséquent. Et là, on va se poser la question de, est-ce qu'on a eu quelque chose qui a été intéressant en 2023 ? Alors, je vais répondre par une non-réponse. Alors, oui et non. On a eu quelques éléments sympas, mais somme toute, on n'a pas eu de révolution. Donc, dans les éléments sympas, on a eu une intégration des ZK Roll-Up qui vont arriver dans MultiverseX. En tout cas, il y a un travail qui est effectué avec l'universal ZK Roll-Up qui pourrait arriver justement dans le runtime de MultiverseX, qui n'est pas encore intégré. On a une évolution réelle qui est effectuée au niveau des statistiques de MultiverseX. Leur but, c'est d'être là. Actuellement, ils sont à 6 secondes de block time et 15 000 transactions par seconde. Alors, à savoir qu'il faut comprendre que MultiverseX, c'est du multi-sharding. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs blockchains qui sont interfacées entre elles et qui communiquent entre elles. Ça veut dire qu'il y a 5 000 transactions par shard et qu'ensuite, il faut quand même quasiment une minute, alors un petit peu moins d'une minute, de finalité pour que toutes les transactions entre les différentes shards puissent se faire et se valider en fait dans l'ensemble de la blockchain MultiverseX. Donc, à terme, ils veulent avoir une seconde de block time, 100 000 de transactions par seconde et jusqu'à 250 000 s'ils ont une verticalisation du hardware. Alors, ça, je pense que ça va mettre déjà un petit peu de temps. Et ensuite, ils veulent deux secondes d'intra-shard finalité. Et ça, c'est vraiment super bien. Ça veut dire qu'on serait en dessous des 5 secondes pour une finalité totale définitive sur l'ensemble de la chaîne. Et ça, c'est un gros techniquement, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très fort et qui permettrait d'avoir la scalabilité forte au niveau des blockchains et au niveau de MultiverseX et d'avoir un produit qui pourrait être compétitif, en effet, par rapport à d'autres blockchains. À côté, nous avons d'autres petites choses qui arrivent, comme par exemple, ils vont se concentrer sur la notion de on-ramp et off-ramp avec Xportal qui a pour but vraiment d'intégrer un ensemble d'éléments pour faire une super app, on ne va pas se cacher, avec la capacité de pouvoir discuter, la carte bancaire, les transferts de fonds, un assistant boosté par ChatGPT4, avoir à côté des 3D Avatars, enfin, avoir plein, plein de choses qui sont en train d'arriver. Et ils ont annoncé qu'il y allait avoir, certainement Q4 et Early 2024, un certain nombre d'annonces, notamment dans les supports multi-wallet et d'avoir pas mal de choses pour pouvoir faciliter l'accès, encore une fois, à la blockchain. Le but, vraiment, de MultiverseX, c'est de créer un produit facile d'accessibilité pour pouvoir faciliter l'arrivée de nouveaux utilisateurs et l'utilisation de la crypto dans la vie de tous les jours. Alors, on va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, partie technique qui est plutôt classique, dans laquelle on a bien cette schématique que l'on retrouve dans cette vogue de 2021, avec première accélération haussière, retracement, deuxième accélération haussière, on a mis en place une belle distribution et une caissure baissière en 3 temps ABC, qui nous mène dans, ici, une zone de réaccumulation, qui est la zone de spot zone, dans laquelle on retrouve, hop, une accumulation de week-off, on va zoomer de façon à bien la voir, et accumulation de week-off, qui est, quand même, dans un biais descendant. On ne va pas se le cacher, dans lequel on a un SCSTSTB, et là, nous sommes actuellement dans la mise en place d'un spring, dans un canal descendant. Alors, du coup, on se retrouve, quand même, avec un certain nombre de semaines où on a un EGLT qui commence à reprendre un petit peu des forces, je veux dire, on est passé de 22 dollars à quasiment 30 dollars, on est en train de retester une zone de résistance qui est relativement forte, avec, en fait, un comblement de la bougie précédente, il faudrait pouvoir aller retester les 36, et casser, en fait, ces 36, qui est globalement l'oblique qui nous tient depuis un certain temps. Je vais juste la retracer pour qu'elle soit bien propre, de façon à pouvoir se dire qu'on est en train de repasser à la hausse. La rupture de cette oblique entraînerait la rupture aussi des 38 dollars, qui donnerait, en fait, ici, un signal fort, parce qu'on aurait, potentiellement, un reverselle qui pourrait s'effectuer de cette façon-là, un retest et une cassure. Si on n'a pas ça, en fait, de base, on a juste une continuité de la tendance baissière, d'accord ? Si on arrive à avoir ça, à ce moment-là, on aura un signal fort pour se dire qu'on repart à la hausse. Tant qu'on n'a pas cette rupture des 38, puis un retest baissier, alors qu'il soit petit ou prolongé, peu importe, mais il nous faut impérativement ce break-off structure pour avoir un signal haussier, pour valider, notamment, cette accumulation et se dire qu'on est en train de repartir à la hausse. La seconde étape serait la rupture de 54 dollars, qui est quand même relativement élevée à l'heure actuelle. J'ai du mal à imaginer, en fait, une rupture haussière maintenant. Il faudrait vraiment attendre, je pense, Q1, Q2, Q3, voire Q4 2024 pour avoir une grosse accélération au niveau de GLD. Mais on reste toujours dans cette spot zone classique de réaccumulation si le projet vous intéresse. En termes de target, qu'est-ce qu'on peut se fixer ? Alors déjà, c'est une crypto qui avait bien performé lors du précédent bullrun. On a un écosystème qui est relativement complet. On a quand même beaucoup d'actualité. On a quelque chose qui s'est rebrandé autour de l'onboarding et donc la facilité d'accessibilité. Le seul défaut, c'est qu'on est quand même très tourné vers un marché européen et pas très sur un marché US. Alors là-dessus, vous allez me dire oui, mais c'est plutôt positif vu ce qui arrive avec la SEC. Oui, mais en même temps, ça veut dire qu'on se coupe quand même une grosse partie de l'économie et notamment de l'économie américaine qui est, on ne va pas se le cacher, quand même, pro-crypto même si la partie régulation est en train d'arriver. Donc, on aurait une grande vague 1, une grande vague 2 et une grande vague 3 ici qui pourraient se mettre en place. Donc, vague Elliotiste, on joue la fractalité classique dans lequel on pourrait chercher le 1,618 avec un EGLD à 900 dollars. Par contre, il est impératif pour atteindre ces niveaux-là d'avoir un écosystème qui grandit, avoir à côté un ensemble de nouveaux éléments qui montrent qu'on a un écosystème qui commence à prendre forme et qui arrive à drainer suffisamment d'utilisateurs pour créer des frais pour devenir rentable et à côté, avoir une continuité du développement effectif. Alors, la première chose que je validerai avant de viser cet objectif-là serait la rupture ici des 200, 250 dollars. D'accord ? Pour moi, ça va être une zone qui va être vraiment très critique, qui est une zone qui a été travaillée énormément début 2022 avant la chute de Terre à Luna dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont loquées et derrière, il y aurait potentiellement un x8 à faire et donc, il y aura une prise de profit massive. Donc là, il va falloir faire attention ici, voir la réaction du cours. Est-ce qu'on a une forme de distribution ou une forme de réaccumulation ? Réaccumulation, à ce moment, on irait chercher plus haut. Distribution, ça sous-entendrait qu'on aurait un retest baissier qui potentiellement serait une forme d'affaissement du cours et il faudra surveiller impérativement lors du prochain bullrun l'écosystème, les nouvelles, l'adhésion autour de Multiverix et derrière, l'éco, est-ce qu'on a une distribution ou une réaccumulation ? Mais ça, dans tous les cas, on le traitera sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me soutient énormément et ça me fait grandement plaisir et nous, on se retrouve à 7h demain pour La Quotidienne. de La Quotidienne